bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour cette sixième partie à berga donc la fois précédente l'énore de lui-même nous a appris que les tridimensionnels peuvent ne pas être limité qu'avec au vol d'une seule chose dans un monde et que du coup en fait ils peuvent avoir différentes tailles aussi qu'ils changent pas mal de choses pour pour la suite finalement les parents d'hermone voit juste un truc donc ça passe ça va bruce n'a pas mal je vais bien merci à nua est le meilleur médecin de tout le de là grâce à elle je me sens totalement remis sur pied l'énore est si méchant mais son papa non comment il a pu te blesser comme ça et je crois qu'elle est pas au courant de l'histoire l'énore a toujours eu une curiosité insatiable chaque fois qu'il se prenait d'intérêt pour quelque chose sa mère est là et moi étions bombardés de questions il mangeait de tout qui faisait très plaisir à sa mère et il adorait jouer aux cartes avec d'ailleurs les cartes qu'il possède en ce moment sont un cadeau d'anniversaire que je lui avais offert vraiment je ne savais pas les tours de magie avec des cartes sont ma spécialité et je voulais transmettre ce talent à l'énore et j'ai eu beau essayer de le lui enseigner à maintes reprises il n'a jamais apprécié la magie autant que les jeux de cartes en tant que père je ne pouvais m'empêcher d'être un peu déçu oh et j'allais oublier il était passionné de train et sa mère qui a fabriqué l'uniforme de conducteur qu'il porte ça aussi c'était un cadeau d'anniversaire il était si content le porter tous les jours et même quand on le mettait à laver il s'asseyait devant l'uniforme attendant qu'il sèche c'était vraiment un gentil garçon n'est ce pas pourquoi a-t-il un jour nous étions partis camper tous les trois en dehors de Berga pendant qu'Ella et moi montions la tente l'énore est parti à la recherche de la fleur de jouvence la fleur de jouvence une fleur magique pouvant soigner n'importe quelle blessure c'est une légende populaire de la région donc voilà la fleur de jouvence qu'on avait dû que chez euh ah chez les animaux là entre les shibirah et les je sais plus quoi là Gungan voilà à Gungan du coup à Berga aussi il y avait une légende similaire l'énore voulait à tout prix la trouver en y repensant je me rends compte à quel point j'ai été inconscient de le laisser partir et s'il s'est passé il a fini par tomber sur de vieilles ruines au fin fond de la forêt c'est là qu'il a rencontré pour la première fois la volonté du fantôme la volonté du fantôme cette entité aurait une volonté oui et lorsque l'énore est entrée en contact avec elle a pris possession de son esprit alors c'est comme ça qu'il est devenu le porteur du fantôme exactement alors on doit rompre ce lien qu'il a avec le fantôme c'est ça comme ça l'énore redeviendra celui qu'il était je crains que ce soit impossible une fois qu'un tel lien s'est formé rien ne peut le rompre alors qu'est-ce qu'on va faire ? pour sauver l'énore nous allons devoir mettre fin à autre chose autre chose ? c'est pour cela que j'ai entrepris ce voyage bien reprenons notre chemin bon clairement là il y a une faute il n'a pas communiqué ça ne fait aucun doute après est-ce que c'est pour une bonne ou une mauvaise raison qu'il ne l'a pas fait ça on verra plus tard ce qu'il en sera j'ai l'impression qu'on part sur trois parties pour Oberga mais on n'est pas à l'abri que tout soit en mode accéléré pour que ce soit qu'en deux parties on verra on verra on verra il est présent dans une ruine et en vrai il a peut-être connu c'est l'ancien portefeuille enfin peut-être pas forcément l'ancien portefeuille du fantôme mais personne qui le connaissait et qui le connaissait et quand on verra du coup justement casser ce lien ça a dû être tué éventuellement moi j'avais dit pas à base de ma théorie de voilà que que Roca finalement serait un enfant de précédent porteur du fantôme et qui c'est peut-être sa propre mère était peut-être le porteur du fantôme en vrai autant que possible vous avez peut-être de là en fait l'histoire du porteur du fantôme et qui pourrait faire penser que effectivement elle est blindée de pouvoir parce qu'en fait elle a tout gatté directement de sa mère quoi je ne sais pas je sais c'est un tout donc ça reste à toujours encore des théories de ben à la con hein clairement mais j'ai envie de j'ai envie de balancer ce que j'ai en tête quoi quand j'ai des choses bien sûr après par le niveau de théorie par rapport à la suite par rapport à l'histoire bien sûr il y a d'autres choses qui n'ont pas lieu d'être ici quoi voilà ça serait complètement absurde le jeu est assez coopératif à priori donc c'est bon heureusement que j'ai changé la fina la vie là j'aurais laissé l'autre clairement il y avait une contre-attaque c'est bien ah bah non là il n'a plus voulu autant s'éviter des douleurs inutiles comme on dit voilà là il y a un petit peu d'histoire complémentaire voilà il y a un petit peu ouais on 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 une rosette, ça me donne faim du coup bon bah ils étaient trois, ils étaient trois hein et du coup là ce qui est cool c'est qu'il va y avoir les retrouvailles entre Reyn, Lastwell et Fina donc c'est ça, j'ai hâte de le voir clairement bon les retrouvailles au départ ça va pas être la joie parce que il faudra l'inor en face, il faudra s'occuper mais sinon dans les faits ça présage quand même de belles perspectives pour la suite Argue Bruce, tu n'es pas du tout guéri, mais enfin regarde toi héhé, ne t'inquiète pas pour moi en fait, c'est plutôt moi qui devrais m'inquiéter pour toi tu n'as pas ton entrain habituel, Fina se fait du soucis pour toi tu sais ben si, je vais bien je comprends que tu sois contrarié Rooka, tu as dû être choqué de voir Fina se mettre en colère comme ça parce que Bruce a été l'article de la mort c'est bon ça va, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis encore en vie après tout non, ça ne va pas du tout pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je te dis Rooka réponds ouais, mais tu as été très sage depuis, tu devrais être fier de toi tu crois ? si, tu crois que Fina me déteste maintenant ? oh, alors c'est cela qui te contrarie ? eh bien, je peux t'assurer qu'il n'y a aucune raison de t'inquiéter pour cela Fina ne te détestera jamais Rooka, je te l'assure mais elle était tellement en colère contre moi je sais que c'est étrange, mais parfois l'amour nous met en colère je pense que c'est parce que Fina t'aime tant qu'elle t'a grondé aussi sévèrement oui, je crois que je comprends tout va bien ? très bien Bruce ? il y a autre chose que je voudrais te demander ? bien sûr demande-moi tout ce que tu veux eh bien c'est à propos de la mère de Lenore qu'est-ce qui lui est arrivé ? ce jour où nous étions partis camper à la tombée de la nuit, Lenore n'était toujours pas revenu Ella et moi l'avons cherché partout mais nous ne l'avons pas trouvé le jour suivant, tout Berga était recouverte d'un brouillard argenté c'est ce qu'ont dit les habitants de la cité ce brouillard avait volé aux habitants leur capacité à bouger les jambes, n'est-ce pas ? c'est bien cela des trop-dimensionnels étaient déjà apparus dans d'autres mondes mais il y en avait encore assez peu tout cela a changé avec l'avènement du porteur du fantôme c'est à ce moment qu'ils ont commencé à surgir un peu partout ? tout à fait, c'est comme cela que tout a commencé comment se fait-il que Beau sache autant de choses à propos du fantôme ? est-ce qu'il a inquiété dessus ? ou est-ce que quelqu'un lui a transmis ces informations ? bonne réflexion au final, bonne réflexion dans l'idée je suis un peu comme toi je pense qu'il a eu des infos par une personne tierce et qui à mon avis est beaucoup plus proche que que ce que l'on croit de l'ensemble du groupe des gens ont fortement souffert de ne plus pouvoir marcher certains étaient même sur le point de mourir de faim c'est à ce moment que Lenore est revenu et Lenore vont tout de suite remarquer que quelque chose clochait il ne s'agissait pas de l'enfant que nous avions élevé pendant toutes ces années dites-moi, vous manchez encore très bien tous les deux ah je vois, vous n'êtes pas encore entré en contact avec le brouillard enfin bon, ça va pimenter un peu les choses au moins Lenore bon, tu n'es pas Lenore n'est-ce pas ? Lenore, que t'est-il arrivé ? je suis votre fils et en même temps je ne suis pas je suis le porteur du fantôme le fantôme ? vous avez vu ce qui est arrivé à ceux qui touchaient ce brouillard n'est-ce pas ? c'est le fantôme qui a volé leur capacité à se déplacer mais sachez-le, son pouvoir ne s'y détruit absolument pas à cela il est en mesure de tout voler à ce monde et il m'a confié cette charge à présent Lenore, qu'est-ce que tu racontes ? une fois que le fantôme aura tout pris à ce monde le monde entier disparaîtra naturellement et le dernier à disparaître sera moi ah 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 incroyable n'est-ce pas ? je serai la dernière personne en vie moi et personne d'autre ah, quel sentiment exaltant Lenore je sais que ce ne doit pas être facile pour vous de me voir ainsi je comprends mais ne vous inquiétez pas c'est justement pour cela que je suis revenu je veux vous sauver vous sauver le fantôme peut prendre tout ce qu'il veut ce qui veut dire que je suis capable de rompre les liens familiaux qui nous unissent ainsi vous n'aurez plus à souffrir hmm, en y réfléchissant bien allons combattre dans un endroit moins étroit je connais ta force père Lenore je ne veux pas me battre contre toi oh allez, ne dis pas ça, je ne suis plus ton fils un petit combat à mort me ferait très plaisir tu as l'air d'avoir du mal à accepter tout ça je sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce arrête, ça va trop loin Lenore allez, si tu ne riposte pas tu vas mourir tu sais grrr arrête Lenore tu retiens encore tes coups voyons voir si ceci te fera changer d'avis ah et là Lenore je t'en prie réveille toi et là mince, il faut vraiment que je m'entraîne à mieux viser ce n'était pas ma faute d'accord c'est la faute à pas de chance ça c'est tout Lenore non tu n'es pas Lenore si l'âme de mon fils a réellement quitté ce corps alors il ne me reste plus qu'à enterrer cette coquille vide comment ce combat s'est-il fini ? comment ce combat s'est-il fini ? non pas de suite pas maintenant mais peut-être après peut-être une fois dans le train d'ailleurs rien là on 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 je donc de base donc on sait que Ela Nelson on on elle ne qu'elle est pas morte sur le coup d'une attaque qui lui est arrivée sur la figure mais bon Clairement, ça paye, on va dire, ça a très grandement contribué après à ce qu'elle meurt, hein, clairement. Mais, je pense qu'il n'y a pas que ça. Bruce a eu un passé vraiment difficile. Oui, ça doit être dur d'en parler. Je comprends qu'il ait voulu le cacher. Je me demande si nous pouvons faire quelque chose pour l'aider. Carrément, je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Il nous a ouvert son cœur. Je veux l'aider. Ah ben, Poppy, elle, c'est la première. L'artiste dans l'âme, elle, elle veut aider tout le monde. Donc, c'est pas étonnant. D'ailleurs, ce qui m'amène à la réflexion suivante, à quand la sortie des prochaines unités de l'histoire principale, quoi, finalement. Moi, c'est ça qui m'intéresse, que tu sortes les personnages de la saison 3, quoi. Parce que là, pour l'instant, on a eu juste Lennor, Fina. Bon, Fina, on l'a depuis le début, mais ça ne s'attend pas. Mais du coup, Lennor et Bruce. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait toutes les filles qui sortent aussi. Est-ce qu'au moment où vous verrez ça, il y en aura au moins deux qui seront sortis déjà ? Peut-être. Je ne sais pas. Mais, ouais, ça me... Mais qui fait que ça sorte, quoi. Mais malheureusement, ça... Ce sont les développeurs qui le décident, donc... On verra bien. On verra bien ce qu'il en sera. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que j'ai envie, moi, de faire ma team avec que les personnages de la saison, mais bon... Pour l'instant, le jeu, il me dit, ben non, tu ne les auras pas. Vu que ça ne sort pas. Voilà, notre attaque, et donc, du coup, c'est mort. Je ne vais pas chercher à faire la chimère, là, c'est bon. Je vais pas me casser la tête, c'est pas possible, c'est pas possible. Évitons de perdre du temps inutilement, clairement. Ah, ça, c'est le groupe de L-train. Ah, c'est sympa, ça. Mais je comprends pas pourquoi ils font pop le message à chaque fois, alors que... C'est-à-dire que tu l'unités ou pas de base, ils te font poper à même temps tout le temps. L'idée, c'est que tu le pop si t'as pas lu le personnage dans l'équipe, quoi. C'est un peu débile, le pop-up permanent, mais bon. Ah, j'ai l'impression que tes pieds te font souffrir. C'est peut-être dû à la façon dont tu portes ces chaussures. Essaye de bien placer ton talon au bout. Comme ceci. Tap, tap. Tu vois ? Ouais, genre, d'un coup, ça a mal aux pieds, quoi. Alors que depuis, ça l'a récupéré comme ça, ça a pas bronché, quoi. Et voilà. C'était mieux comme ça, non ? Oui. Merci, Bruce. Comment se passe ce voyage pour toi, dis-moi ? Eh bien, je ne sais pas si je m'y suis encore habitué. La vie, jusqu'à présent, n'avait rien à voir avec tout ça. Pour l'instant, je fais de mon mieux pour vous suivre. Je ne veux pas vous gêner. N'en fais pas trop non plus. Avance à ton rythme. Tu es notre nouvelle camarade, appelé-toi. À mon rythme, tu crois que cela suffira ? Bien sûr. Marcher à ton rythme ne t'empêche pas de parcourir beaucoup de chemin. Et plus tu parcours de chemin, plus je vais loin. Et plus je me rapproche de ma destination. Oui, mais ce n'est pas tout. Je te rapproche aussi des personnes qui marchent avec toi. Oh, oui, tu as raison. Bien sûr, marcher autant finira tôt ou tard par te fatiguer. Dans ces moments-là, n'oublie pas de réajuster tes chaussures en faisant un tap-tap. Rien, toi, de ce conseil. D'accord, réajuster mes chaussures en faisant un tap-tap quand je suis fatigué. Merci, Bruce. Ah, c'est le père de famille qui parle. Ah, du coup, est-ce qu'en parallèle de ça, est-ce qu'il va y avoir un roca qui va truquer ? Non, pas du tout. C'est ici qu'on avait laissé le train, non ? Oui, il était bien ici. J'en suis sûr. C'est étrange. Je me demande si... Vous avez entendu ? J'ai entendu un tchou-tchou. C'est le sifflet du train. Et le bruit semble se rapprocher. Nous allons nous faire attaquer. Préparez-vous. Nous faire attaquer ? Par qui ? Le train. Par ça. Un brusse lui a percuté que les noirs avaient bidouillé un truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et le train. La véritable forme de l'au-delà express. Les noirs a dû enlever la pilolite de la salle des machines. C'est elle qui gardait le train sous contrôle. Ah, il est au courant. Attends un peu. Ça veut dire qu'on va devoir se battre contre ce truc ? Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons reprendre le contrôle du train. Et comment tu sais tout ça d'abord ? Et le train est une chimère que j'ai invoquée. D'accord. Quoi ? Comment peut-on vaincre une chose pareille ? On n'a pas le choix. Allez les amis. Quoi ? C'est Bruce qu'il a évoqué ? Stop. Alors Bruce était un invocateur ? Oui, il a dit le jour où nous nous sommes rencontrés. Mais il ne peut pas invoquer en ce moment. Oh, j'ai compris. C'est à cause de ce L-train, c'est ça ? Restez concentré. Il n'y a pas plus dangereux qu'une chimère hors de contrôle. Faites attention. Ne vous laissez pas percuter. Alors, petite chimère. On va juste faire une petite acuité classique. Oui, non mais je suis bête. Moi je fais l'acuité là, alors que j'ai la super analyse. Donc voilà, Bruce, D, D, de tout. Euh, donc 2 millions de 800 mille points de vie. Donc résistance, feu, vente, ténèbres, faiblesse, glace, terre, lumière. Ok. Bon, je pense que c'est extrême comme... Ouais. Après le full boost, mais bon. J'ai complètement zappé qu'il y en avait parlé à finir au tout début. Enfin, ça date, mais j'avais complètement zappé. Si j'oublie pas, je vous mettrai un lien vers le moment en question où il en parle. Pour de rafraîchir un petit peu les mémoires de tout le monde. Pfiou, on a réussi. Mais il a disparu. On se retrouve sans train. Ne vous inquiétez pas. Il suffit que j'invoie quel train de nouveau. Et que j'utilise la pilolite pour le retransformer en Naudela Express. Donc, si je résume. Le train était une chimère et c'est toi qui l'avais invoqué. Lors de notre première rencontre, je m'étais présenté en tant qu'invocateur. Et que, pour certaines raisons, je ne pouvais plus invoquer, n'est-ce pas ? Mais c'est bien sûr. J'étais en train d'invoquer le train constamment pendant tout ce temps. C'est pour ça que tu ne voulais pas réaliser d'autres invocations, n'est-ce pas ? Exactement. Je l'avais invoqué pour combattre les Nords. Et voilà, ça boucle. Il ne me reste plus qu'à te tuer. Et je n'aurais plus à m'inquiéter de cette histoire de famille. Allez, meurs ! J'imagine qu'il est trop tard. Naudela et toi, je ne vous reverrai plus jamais maintenant. Très bien, qu'il en soit ainsi. Quoi ? Comment se fait-il que tu aies ce genre de pouvoir ? Vas-y, L-train. Arrgh ! Et c'est là qu'on boucle avec D-Vale qui arrive. Bruce, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Réponds-moi, Bruce ! Pl terms. C'est là qu'on est très grave. Elle est très belle. Apprent-moi. Il respire encore. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je reste mon fils et c'est donc à moi qu'il revient dehors. Monsieur ? Qui êtes-vous ? Où suis-je ? Que dis-tu ? Comment ? Comment me suis-je retrouvé ici ? Mais au fait, qui suis-je ? Comment ? Tu ne te souviens vraiment de rien ? Il avait tout oublié. Qui il était et ce qu'il avait fait. Je n'ai pas pu me résoudre à lui porter le coup de grâce. Pas comme ça. Ousse ! Et l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais vous raconter la suite en chemin. En chemin ? Pour aller où ? C'est la pilolite qui contrôlait et faisait marcher l'au-delà express. Étant donné que Lenor est parti en emportant cette pilolite, il va falloir en trouver une nouvelle. Heureusement, je sais où en trouver. J'y vais-moi. Bon. Heureusement, il sait où en trouver. Et donc... Ah ! Ils arrivent à ne pas être mis à terre directement face à Lenor. Ben dis donc. Ils sont vraiment dans une dimension... C'est moi ou... Non. C'est comme si on ne pouvait pas lui infliger de dégâts. J'ai compris. Il efface les dégâts. Ce serait dû au pouvoir du fantôme ? Je vois que vous avez compris. Vous êtes plutôt futés tous les deux. Je vous le concède. Tu as une idée, Rain ? Oui. C'est simple. Il suffit de lui infliger suffisamment de dégâts pour qu'il ne puisse plus les effacer, non ? Pour être simple, ça l'est. Une simplicité en fantine, même. Pas vraiment ce que j'attendrai d'un roi. Oh là là, mais pourquoi il ramène ça à ça à l'asuel ? Bon, allez. Une bonne piste, non ? Je dois admettre que la force brute semble être notre meilleure option. Il semble que mon pouvoir reste encore limité pour l'instant. Il va falloir que je me relie à nouveau au fantôme. Maintenant, la soelle. Compris. Eh oui, Coral qui débarque, forcément. Il y a manqué un. Lénor. Oh, Coral, ça faisait un bail. Hein ? Coral, tu connais ce gamme ? Oui. Lénor est apparu devant moi quand le royaume de couleur est devenu noir et blanc. C'est lui qui m'a parlé des gardiens du fantôme. Oui, mais c'est aussi moi qui lui ai dit de partir à la recherche d'autres gardiens du fantôme. Oh, je vois. Alors c'est comme ça que tu nous as trouvés. Exact. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes tous sous les ordres de Lénor. Pas d'objection ? Non, ça ne va. Pareil. Excellent. Lénor, nous voudrions peut-être nous retirer. Oui, tu as raison. Ça signé comme ça ? Oh non, on a bu. Ils se sont enfuis. Nous devrions plutôt nous en réjouir. Si le combat s'était poursuivi, il aurait pu tourner en notre défaveur. Ça me fait mal de dire ça, mais on a eu de la chance. Oui. Mais c'est pas notre genre de rester sur un échec, pas vrai ? Au risque de me répéter, tu n'aurais vraiment pas à te réjouir de la situation. Le monde entier est en danger. La situation est des plus graves. Tiens, il ne fait plus la leçon sur les devoirs royaux et tout le tralala. C'est pas vraiment le moment. Pour l'instant, nous devons rattraper ces types. Tout juste. Comment ils comptent les rattraper, ces types ? Mais non. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ils sont d'une petite tête brûlée tous les deux ? Pas pour rattraper l'autre dans ce genre de cas, mais bon, c'est comme ça. Ça sent une troisième partie à Berga, clairement. Plus la taille de la map. On va voir une troisième partie à Berga, clairement. Parce que c'est pas avec trois lieux que c'est bon, c'est fini à mon avis. Ok, bon, c'est une bonne info d'avoir pris ça. Bref, c'est là-dessus que je vous laisse. On se retrouve bientôt pour la suite. Si la portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.